bienvenue sur le podcast parfaitement mg bienvenue 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 aujourd'hui j'ai envie de te parler de liberté si tu es manifesteur générateur ou manifesteur probablement que c'est quelque chose qui est dans ton top top de de tes valeurs c'est quelque chose qui est ultra important pour toi et honnêtement pour moi le design humain savoir qui on est savoir comment qu'on fonctionne et tout c'est d'abord et avant tout pour améliorer sa vie mais c'est aussi pour partager autour ce qui nous rend unique faire en sorte que les autres puissent évoluer donc donc pour moi le podcast c'est une façon de me guérir oui puis une façon aussi de en me guérissant te guérir en même temps ce qui fait que je pense que c'est important d'adresser toutes mes prises de conscience pour que tu puisses peut-être toi aussi être influencé par mon énergie et peut-être prendre conscience toi aussi de certains des sujets que j'aborde fait qu'aujourd'hui c'était vraiment important pour moi de parler de liberté parce que c'est quelque chose parce que parce que c'est quelque chose qui est ancré en moi et que j'ai eu longtemps tendance à penser que la liberté venait avec quelque chose aucun je vais être rendu à telle place je vais être libre car je vais faire telle affaire je vais être libre car en réalité la liberté est là tout le temps c'est une question de choix puis là je te parle pas de la j'ai pas regardé dans le dictionnaire c'est quoi la liberté là faudrait que je regarde peut-être que peut-être que je serais surprise là mais je te parle pas de cette définition là moi moi je te le dis là liberté abondance alignement n'importe quel mot que t'entends puis que t'as un on a tendance à associer certaines choses qui peuvent ne pas être vraies pour moi la liberté à une certaine époque c'était à l'extérieur de moi c'était quelque chose que je devais aller chercher et j'ai réévalué dernièrement mais mon ma définition personnelle de liberté et je t'invite fortement à faire le même exercice avec l'abondance aussi avec toutes les choses que tu as que tu te poses pas tant de questions puis que tu à chaque fois que tu as l'impression que c'est à l'extérieur de toi je t'invite à à te repositionner par rapport à ça comme pour ce qui est de la beauté on a tendance à vouloir avoir l'approbation des autres pour se valoriser mais quand en réalité ça ça part de nous tu sais c'est à l'intérieur de nous puis si on se trouve belle ben on n'a même plus besoin de savoir que les autres nous trouvent beau ça change ça change pas encore tu sais fait que bref c'est ça fait que ma ma définition de la liberté elle a changé énormément puis là si tu es sur youtube tu le vois je suis sans maquillage mes cheveux sont en sont pas peignés en bataille et j'ai choisi sciemment de de venir faire cette vidéo là comme dans toute liberté dans tout mon parce que c'est on rewind ok j'avais envie de faire cette vidéo là mais j'avais pas le goût de me préparer puis là je me suis dit ben pourquoi j'aurais besoin de me préparer j'ai le goût j'ai envie j'ai besoin que ça sorte c'est là que je le sens mais j'ai pas le goût de me maquiller alors pourquoi je me forcerais à me maquiller donc pour moi c'était ça c'est de la liberté ça c'est arrêter de penser pour arrêter de penser que le l'opinion des autres va avoir une influence sur mes actions arrêter de vouloir faire les choses dans le but de plaire à l'extérieur de moi plutôt que de plaire à moi est ce que ça va vraiment changer quelque chose si tu es sur youtube tu me diras ça dans les commentaires est ce que ça change quelque chose que j'ai pas de maquillage puis que mes cheveux soient un petit peu ben semi frisé semi plat on se rends compte que j'ai on dirait qu'ils frisent plus à partir de là tu sais et la la et la la mais est ce que ça change quelque chose je ne croirais pas je ne croirais pas puis si tu es sur le podcast je t'invite à aller voir la vidéo puis commenter tu sais juste pour que toi aussi tu puisses réaliser que ben peut-être que tu t'es empêché de faire plein de choses parce que justement tu n'avais pas le goût de te préparer tu avais le goût de faire la chose mais tu n'avais pas le goût de te peigner tu n'avais pas le goût de te maquiller tu n'avais pas le goût de t'habiller shit tu n'avais pas le goût de puis que tu as manqué quelque chose peut-être je ne sais pas peut-être que ça va être une vidéo qui va faire en sorte que moi ça s'ancre encore mieux dans mon corps cette nouvelle notion de liberté là puis peut-être que ça va faire un gros effet autour de moi pour tous ceux qui vont regarder la vidéo ou qui vont écouter le podcast parce que parce que je vais avoir écouté je vais m'avoir écouté je vais m'avoir écouté je vais m'être fait plaisir à moi j'aime parler j'aime partager ça me tentait pas de me maquiller je suis dans ma semaine première journée de menstruation j'ai pas le goût j'ai pas le goût d'être d'être non je puis en plus je le sais que si je le fais ça va être un petit peu tout croche parce que ma peau est ça me tente pas ça me tente pas non ça risque de faire tu sais comme quand tu t'écoutes pas ton sacral puis que là toutes sortes de petites frustrations qui arrivent là si t'es générateur manifesteur générateur tu vas me comprendre mais tu sais là c'est clair que si j'avais décidé de me maquiller me forcer à maquiller là je me serais rentré le mascara dans l'oeil c'est clair j'aurais mis des spots partout puis il aurait fallu que je nettoie il aurait fallu que je recommence au complet puis je l'aurais pas trouvé drôle puis peut-être que j'aurais tellement eu de frustration et j'aurais baissé mon énergie puis là ça m'aurait peut-être même pas tenté de faire mon mon podcast fait que pour moi là ça c'est une des des choses que je travaille encore mais que pour moi ça c'est la liberté c'est pouvoir prendre mes choix par rapport à moi écouter mon sacral et ça me demander qu'est ce que les autres vont penser ça pour moi c'est une liberté incroyable tu sais c'est pas quelque chose que je vais aller chercher de l'extérieur c'est vraiment une décision que je prends c'est tout c'est une décision que je choisis de prendre consciemment que je ne me laisserai pas influencer par le regard des autres est ce que c'est facile non est ce que je vais toujours réussir non probablement pas mais plus je vais le faire plus ça va être facile puis à un moment donné ben ça va être très anecdotique quand que je vais quand que je vais me me poser la question est ce que qu'est ce que le monde vont dire tu sais même chose tu sais j'ai tendance à me m'empêcher de parler de certaines choses ou de faire certaines stories parce que j'ai peur de déranger j'ai peur de ben ça c'est c'est pas de la liberté puis c'est un choix c'est vraiment juste un choix puis tu sais c'est pas c'est pas parce que je 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 fais une de la théorie pas de la théorie mais tu sais que je me dis ah si je pose ça j'aurais pu de j'aurais pu de de follower blablabla tu sais c'est pas ça c'est que je me bloque à à dire certaines choses parce que je je m'auto sabote retourne voir mon dernier podcast sur l'auto sabotage tu vas comprendre comment je fonctionne mais c'est ça fait que ça c'est une grosse la liberté c'est ça c'est comme ce matin j'étais j'avais un peu d'énergie j'ai fait des choses j'ai fait un peu de casse-tête tu sais j'y allais mollo parce que c'est ma première journée menstrues puis là mon job un moment donné là j'étais comme ok non là je m'assois mon sac magique pour mon ventre j'ai pas super mal au ventre mais tu sais c'est rassurant c'est pis ça l'enlève le petit peu de douleur que j'ai ça le fait partir avec le petit sac magique tu sais c'est le fun après je viens de m'asseoir ça va peut-être cinq minutes sur mon téléphone pis tu sais là tu sais quand tu le sens que ton énergie est comme basse là tu sais pis tu as besoin de ce moment là dans ta bulle pour te reposer pis là mon chef me fait comme ouais j'ai besoin d'aide ben je te jure avant j'aurais je me serais levée j'aurais tempêtée pis je ferais aller l'aider mais en étant frustrée là je lui ai dit non j'ai dit non non j'ai peut-être dit bête peut-être je pense pas mais j'ai dit non j'ai dit là j'ai besoin d'être assis j'ai besoin de me reposer j'ai besoin de mon sac magique laisse moi un peu de temps peut-être 20 minutes une demi heure pis je vais aller t'aider ça a pris je sais même pas si ça a pris 10 minutes j'étais bien j'étais correct pis là j'ai pu aller l'aider j'ai pas tant pété j'ai pas été frustrée j'ai pas été c'était correct j'avais eu mon moment à moi j'avais eu mon moment tranquille pis là ben je pouvais me permettre j'ai pu me permettre de d'aller l'aider en étant calme ce qui fait que on a mieux communiquer ce qui fait que j'ai appris que c'est mon chum il a juste deux centres de défini la tête et le hajna fait que tu sais il va prendre la frustration pis il va l'amplifier il va prendre les émotions il va l'amplifier fait que tu sais mon stress tout 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 il prend tout ce que je peux pis même chose pour moi pour le stress là je prendrai pas sa frustration mais je vais prendre son stress sa pression pis ça fait un ping pong là ça c'est ça c'est horrible tu sais deux personnes le centre de plexus solaire et la racine deux personnes qui ont ces centenaires non définis là oh my god ça peut faire du ping pong pis ça peut monter 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 de façon infernale maintenant que je le sais c'est beaucoup plus facile je suis beaucoup moins je suis vraiment capable de faire comme ok non ça m'appartient pas pis je stoppe le build up mais bref c'est ça fait qu'au lieu que ça fasse ça que tu sais que je le frustre ça montre sa frustration ça montre son stress il me garoche son stress ça montre mon stress je le garoche et ainsi de suite ben on a quand même bien fonctionné j'ai essayé quelque chose qui n'a pas fonctionné j'étais pas assez forte faut vraiment que je recommence à m'entraîner mais là mon épaule on espère que ça va mieux aller mais bref j'ai vraiment plus de force des bras c'est l'enfer fait que j'ai pas tant pu l'aider finalement là j'ai été plus soutien moral que d'autres choses mais n'empêche que j'ai pas j'ai pas fait comme comme avant ça c'est la liberté la liberté je me suis donné la liberté de lui dire non de lui dire pas tout de suite je vais je vais y aller mais pas là c'est c'est pas le bon moment oui il a été un peu bougon là quand j'ai dit ça mais tu sais ça a passé puis après ça j'ai pu j'ai été l'aider puis il était content les personnes qui t'entourent là quand tu vas prendre cette liberté là ok d'être de dire qui tu es et de rester qui tu es puis de dire non quand à dire non puis de dire oui quand à dire oui le monde qui t'aime vont te suivre parce qu'ils vont se rendre compte que ben ok ben elle sent beaucoup mieux depuis qu'elle fait ça ben mon dieu seigneur ton énergie est bien plus belle tu sais tout va découler tout va être positif autour de toi oui c'est pas rose avec des ballonnes puis non il y a des fois que ça va pas bien tu sais tout est cyclique dans la vie je le sais mais n'empêche que ils vont bien se rendre compte le monde qui t'aime que tu te fais le mieux puis que en faisant ça ben tu peux partager tellement plus que quand tu te forces à le faire fait qu'ils vont ils vont finir par arrêter de te forcer ou arrêter de te faire sentir mal parce que tu sais ils font pas ça par exprès là c'est juste qu'ils sont tellement habitués au début là quand tu vas prendre cette liberté là de dire non je ne veux pas c'est sûr qu'ils vont être un peu comme wow qu'est ce qui se passe c'est toujours dit oui à tout là puis là c'est non what the fuck qu'est ce qui se passe ouh j'ai dit peut-être des choses qu'il fallait pas mais bon fait que c'est sûr qu'il va y avoir une réaction mais j'ai lu quelque chose c'est de atypiquement parfait une slide d'atypiquement parfait qui disait je me suis rendu compte que je ne sais plus trop comment qu'elle dit ça mais être non authentique me fait me fait c'est ça être non authentique me fait créer des liens et me fait perdre des personnes autour de moi et être authentique me fait créer des liens et me fait perdre des personnes autour de moi de moi tout est une question de choix et de perspectives alors qu'est ce que tu choisis d'être toi même ou de ne pas être toi même parce que l'effet va être le même fait que c'est tout ça c'est des libres pour moi c'est ça c'est la liberté la liberté de choisir qui tu es qui tu veux être liberté de choisir qui tu veux aider qui tu veux garder autour de toi à qui tu veux dire oui à qui tu veux dire non à qui tu sais c'est tout la liberté de choisir de t'écouter toi t'écouter ton corps ton autorité liberté de choisir de de ne pas écouter les peurs ne pas écouter le cerveau qui embarque piki spin c'est ça la liberté c'est c'est pas avoir une maison sur le bord de l'eau c'est pas quand tu vas avoir tel job c'est pas quand tu vas avoir un million dans ton compte de banque la liberté commence maintenant maintenant ici et maintenant dans dans ta vie actuelle tu as le choix d'être libre même si tu habites dans un tu sais j'ai déjà habité là dans une mais dans un appartement qui était ma foi pas très pas très hot j'ai déjà été mère monoparentale avec dix mille dollars par année pour faire vivre ma fille et moi mais j'ai ça a été une période de ma vie où j'ai je me suis tellement senti libre parce que c'est moi qui a décoré mon appart c'est moi qui a choisi où les meubles allaient où je mettais mes affaires c'est moi qui avait choisi ma job on m'avait proposé un poste je ai dit oui c'est moi qui l'a choisi j'aurais pu rester où j'étais tu sais il y a plein je me je me sentais tellement bien et libre puis pourtant je vivais dans un quatre et demi pas super hot un peu miteux full humide puis tu sais j'avais pas de terrasse pour faire jouer mia j'avais pas mais c'est pas grave je me sentais bien puis mia était confortable là dedans parce que si moi je me sens bien elle se sent bien quand les enfants c'est un peu comme ça que ça fonctionne fait que tu sais c'est ça j'ai j'ai ça ne ça n'a pas de lien ta liberté ça se passe à l'intérieur de toi c'est sûr que si c'est en prison bon oui c'est sûr qu'une grosse partie de ta liberté qui est pris mais n'empêche que c'est sûr tu sais tu n'aimes pas ta job tu te sens pris au piège ben tu as le choix de chercher une autre job puis de et de quitter l'emploi que tu as là c'est un choix c'est une tu l'as cette liberté là fait que bref c'est ça la liberté puis moi pour moi c'est ça la liberté c'est c'est la liberté d'être c'est le fait d'être soi-même de ne pas pense de d'arrêter de penser à ce que les autres pensent de nous arrêter de faire ses choix en fonction des personnes qui nous entourent c'est c'est de d'aller travailler non maquillé ça ne tente pas c'est de se montrer sur les réseaux sociaux non maquillé ça ne tente pas de 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 choisir ou de prendre le temps aussi de d'évaluer de réévaluer ses besoins et d'aller vers vers là où sont nos besoins fait réévaluer ses besoins c'est aussi une façon de de savoir c'est quoi se situe ou ta liberté tu sais tombe là en ce moment tu as besoin de quoi tu as besoin de temps ok bon ben peut-être que être travailleur autonome c'est peut-être pas pour toi tu sais il ya des il ya des choses tu évalues tes besoins comme ça tu sais si tu as besoin de temps tu vas pas proposer la même chose sur les réseaux sociaux tu vas y aller à mettons tu vas faire un groupe comme ça tu vas voir une rencontre un groupe ça sera pas une personne à la fois tu as besoin compte tu as besoin d'avoir des contacts t'as besoin de vraiment de cultiver cette cette énergie là de de partage et tout mais tu vas peut-être faire une gratuité fait c'est vraiment comme la 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 liberté va venir avec tes besoins qui sont comblés avec qui tu es avec où tu t'en vas tu sais c'est vraiment la liberté il n'y a pas une personne qui va voir le même la même définition de la liberté même chose pour le succès ok les projecteurs leur quand ils savent qu'ils sont le bon chemin c'est parce qu'ils se sentent en succès mais il n'y a pas un projecteur qui va avoir la même définition de succès fait c'est important de s'arrêter puis se poser la question c'est quoi pour moi la liberté et est ce que c'est est ce que c'est vraiment quelque chose que j'ai besoin ou c'est quelque chose que le monde ont puis je me dis c'est comme ça que ça fonctionne tu sais mettons du temps là mettons que toi tu es quelqu'un qui a la porte 34 dans ton dans tu es manifesteur générateur avec la porte 34 ok 34 mettons le canal au complet le 34 10 il me semble j'ai le devoir dans ma tête là mais ben peut-être que toi là avoir des moments ben ben tranquille là ça t'intéresse pas tant que ça peut-être que tu aimes ça avoir comme vraiment beaucoup de projets tout le temps puis les temps neutres où tu te reposes ils sont ils sont courts puis t'aimes pas ça fait peut-être que la liberté de temps pour toi c'est pas quelque chose qui fait tu sais peut-être que tu dis ah faudrait que j'aille plus de temps moi j'ai j'ai petite parenthèse je me suis bloqué beaucoup sur les réseaux sociaux à cause de ça parce que je me disais oh my god mais je vais avoir tellement de temps à rien faire je vais faire quoi qu'est ce qu'est comment comment je peux pas je peux pas je sais fait que je me suis bloqué à mon succès parce que je j'avais peur de de pas savoir quoi faire tu comprends fait que c'est un peu c'est un peu la la même affaire si si pour toi c'est très contraignant c'est très très contraignant te dire que il va avoir des une heure deux heures trois heures dans ta journée où tu vas pouvoir rien faire ben ça se peut que ça te fasse friquer puis c'est pas là dessus qu'il faut tu focus c'est pas ça la liberté pour toi ça c'est une prison pour toi tu sais fait que vraiment c'est ça évaluer chaque personne c'est pas parce que la la le monde sur les réseaux sociaux en ce moment disent que oh tu t'as pour soi et tout faut c'est important oui c'est important mais si pour toi dix minutes par jour c'est suffisant de 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 rien faire mettons ben c'est ça c'est ça pour toi c'est ta réalité fait que c'est ce que je sais de dire c'est arrête de d'essayer de de poursuivre les besoins et les rêves des autres pose toi la question c'est quoi t'as besoin c'est quoi tu veux vraiment c'est quoi la liberté pour toi bref c'est ça on pourra faire un épisode sur l'abondance qu'est-ce t'en pense parce que ça aussi c'est un sujet ça aussi c'est un un mot qui my god est utilisé à toutes les sauces je pense que je vais faire je vais faire tout après pas maquiller et oui avec là dessus je te dis tu m'as entendu claquer je m'excuse là dessus je te dis merci d'avoir écouté dis moi en commentaire ou vient me voir sur si tu es sur youtube dis moi en commentaire c'est quoi la liberté pour toi et est ce que tu trouves ça vraiment épouvantable que je sois pas maquillé pas baigné puis si tu es sur le podcast directement il y'a pas de commentaire alors tu peux mettre des étoiles par contre tu peux me rater ça serait super gentil puis vient me parler sur instagram parfaitement mg ça aussi je suis vraiment curieuse de savoir c'est quoi pour toi la liberté puis est-ce que ça t'a un peu secoué est-ce que ça t'a est-ce que ça t'a fait en sorte que tu vas te poser la question et que ça se peut que tu sois surpris de la réponse point d'édrogation là dessus je te dis bye bye